Président, je voudrais juste prolonger ce que vient de dire Madame la Vice-présidente, pour insister sur le fait que lorsqu'on parle de logements désirables ou abordables, puisque c'est quand même le cœur du sujet de notre nouveau PLH et puis du futur PLUI, donc la question d'inventer de nouvelles formes d'habiter et de concevoir les logements dans notre métropole se posent vraiment entre d'un côté l'habitat individuel classique et l'habitat collectif traditionnel. Il y a déjà pas mal de travaux et d'initiatives qui sont portés ou des réflexions et même des projets qui émergent sur l'habitat intermédiaire, voire l'habitat évolutif, mais se pose aussi la question de l'implication des habitants sur la conception de leur logement en habitat, qu'ils soient groupés, qu'ils soient collectifs, mais aussi la question du partage des usages, ça a été dit, ou la création de locaux collectifs. Donc je ne reviens pas sur ce qui a été dit dans l'exposé des motifs, sur le fait que l'habitat participatif, c'est vraiment une alternative à la promotion privée et à la production traditionnelle de logements, qu'elle est facteur de lien social, d'innovation. Alors c'est vrai que moi je souscris vraiment à cette démarche parce qu'on le voit bien, le temps d'un montage de projets d'habitat participatif est très long, parce qu'il faut faire coïncider à un instant T les besoins et le projet de vie de plusieurs foyers, de tous horizons ou de tous âges, mais aussi l'existence d'un lieu qui correspond à ce projet. Et ça c'est long, complexe, et alors plusieurs communes ont déjà travaillé sur cette thématique, la ville de Grenoble a été pionnière, puisqu'elle a lancé déjà plusieurs appels à projets sur des fonciers communaux, mais je pense que la métropole est vraiment à la bonne échelle pour faire le lien entre ces habitants, qu'ils soient individuels ou des gens collectifs. Et à ce titre, je tiens à rappeler le travail important conduit par l'association Les Habiles pour coordonner déjà tous ces projets d'habitants, mais faire le lien aussi avec les disponibilités foncières immédiates qui existent sur les communes de la métropole. Donc je félicite vraiment les communes qui se lancent dans la démarche, Il y en a trois aujourd'hui, je ne doute pas que d'autres suivront prochainement. Donc Saint-Martin-d'Air, Champagny, bravo à Champagny, notamment avec un projet qui est axé sur la démarche d'habitants intergénérationnels, et puis bien sûr Grenoble. Merci. Donc notre groupe soutient entièrement cette délibérée. – Sous-titrage FR –